Je ne saurais mesurer la joie et l'enthousiasme qui m'habitent à ce moment où nous cérébrons et nous commémorons la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du marché commun pour l'Afrique orientale australe, organisé, comme vous le savez, en amont au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commessa sous le thème suivant « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture, désirante au climat, de l'exploitation minière, du tourisme, un thème qui cadre très bien avec notre vision, qui ambitionne de faire du Burundi un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060 et la plupart des politiques et programmes de développement des pays membres du Commessa. Au nom du gouvernement du Burundi et à mon nom propre et au nom du peuple burundais, je vous souhaite inagréable et cordial bienvenue. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce matin. Je suis vraiment honoré de voir chacun d'entre vous ici en terre burundaise et je vous adresse mes plus sincères remerciements pour vous être joints à nous pour ce jour spécial dédié à notre réunion ministérielle qui sera suivie par le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement dans deux jours. Merci d'être là, si nombreux, si chaleureux, si mobilisés, si déterminés, à faire avancer la vision, la mission et les objectifs de notre organisation commune. Sentez-vous chez vous, chers amis. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, le Commessa, notre enfant, que nous avons vu naître et grandir depuis 1994, a déjà 30 ans aujourd'hui. Il a gagné en maturité et en expérience. Notre enfant commun suscite autant d'admiration et de convoitise. C'est notre fierté à nous tous. À l'âge adulte aujourd'hui, il est dynamique, même s'il évolue dans un environnement géopolitico-stratégique difficile, complexe et contraignant. D'où la pertinence de notre rencontre aujourd'hui, qui, bien qu'étant et rendez-vous statutaires, nous appellent au devoir de marcher toujours dans l'unisson, mais dans la main, sur les traces de l'esprit des pères fondateurs qui avaient vu juste, en unissant, dans un marché commun, la partie orientale australe de l'Afrique, auquel s'ajoute le parfum septentrion de l'Égypte et de la Tunisie. D'Augustano Roya Bostos l'ilise très bien dans son cérébre citations, et je cite, « Notre esprit humain exige sans délai la solidarité et l'union entre les peuples, les nations, au-delà des différences, qui pourraient les diviser. » Fin de citation. C'est dans cette logique que nous avons et que nous devons ériger la solidarité, l'union, comme un étendard, promouvoir cette fraternité, que Mère Thérésa et Albert Jacouard ont fait le but de leur vie. Ceci nous plonge directement dans le cérébre romain d'Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, dans sa devise, « Tous pour un, un pour tous ». Au sein de notre commissaire, nous avons fait le pari de rendre notre communauté la plus intégrée, dynamique et unie et solidaire pour le bien de nos populations, partageant en gros les mêmes aspirations et les mêmes défis. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, collègues, distingués invités, aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie, j'en suis persuadé, malgré les défis persistants qui ne sont pas propres à notre organisation commune. Le pas franchi avec la création de la zone de libre-échange, tripartite, Comessa, EAC et SADEC s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est comme somme toute et qui vise à booster les échanges commerciaux, les investissements et le mouvement des capitaux, non seulement dans nos pays membres, mais également dans toute l'Afrique, continent qui demeure, comme vous le savez, le maillot faible du commerce mondial, avec une part en dessous de 5% dans le commerce mondial et en moins de 15% du commerce intra-africain. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, chers amis, revenant sur l'agenda de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Commessa, et nous rappellent avec éloquence voulue l'assertion selon laquelle il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix, les deux étangs, les deux faces d'une même médaille. La paix sans combat commun à nous tous, la raison d'être de toutes les civilisations nous rassemble encore davantage pour faire de notre communauté un rave de paix dans un esprit de solidarité, d'unité et de coopération. C'est dans la paix, la joie et la tranquillité que se trouvent tout ce qu'il y a de bon pour l'épanouissement de nos populations. La paix doit être donc la pierre angulaire de notre programme de gouvernance, de paix et de sécurité. La mise en commun des mécanismes d'alerte précoces, intra-régionaux, sont des outils d'une impérieuse nécessité pour éviter qu'au grand jamais aucun des États membres ne soit le foyer d'un feu qui brûle son voisin. Comme le duc de Lévis disait de son vivant, la seule garantie d'une longue paix entre les États, c'est l'impuissance réciproque de se nouir mutuellement. Soyons donc, chers amis, impuissants de nous nouir mutuellement pour faire de notre région, notre continent et havre de paix et noisissent de développement durable, inclusif, solidaire et harmonieux. Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, chers amis, l'importance de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans notre région demeure un sujet très sensible et très crucial car les conflits brisent les vies et freinent le développement de nos populations. Pourtant, nous voulons voir nos pays émerger, se développer, nos populations s'épanouir. C'est l'aspiration de tout un chacun parmi nous. C'est pourquoi nous devons militer pour la stabilité en tant que clé du développement dans toutes ses dimensions et manifestations. Nous devons nous attaquer aux causes profondes des conflits à travers la lutte contre la pauvreté, la promotion de la bonne gouvernance la création d'emplois, accès au financement des jeunes et des femmes pour les transformer en véritables agents de la paix et du développement. L'engagement pour cet idéal de paix est indéfectible pour mon pays, le Burundi. Épris de paix et d'égalité, notre pays a déployé des troupes de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays du continent et même au-delà depuis 2007 pour contribuer aux efforts de paix dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine. C'est le cas notamment de la Somalie, de la République centrafricaine et tout près de nous, l'Est de la RDC, où des groupes armés et terroristes locaux et étrangers sèment la terreur et la désolation au sein des populations civiles sans défense, y compris les femmes et les enfants. Vous comprendrez bien, chers amis, que notre contribution substantielle aux efforts de paix dans d'autres pays est un retour d'ascenseur car le Burundi a été, à un certain moment, aidé par d'autres pays pour restaurer la paix, la sécurité, la stabilité dont tout le monde est fier aujourd'hui. S'agissant des relations de bon voisinage au sein de notre bloc, notre souhait le plus ardent est de rester toujours guidé par ce proverbe grec antique, et je cite « Quand le feu est à la maison du voisin, la tienne est aussi en danger. » Nous avons donc, nous tous, l'intérêt à ce que toutes les armes dans notre région s'éteignent conformément à l'initiative de l'Union africaine qui veut faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2030. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, chers amis, avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois vous souhaiter un séjour mémorable au Burundi, cœur d'Afrique, pays des grands lacs, pays du tambour sacré, pays de lait et de miel, pays de mille et une colline, pays de mille et une opportunité, terre de mille et une merveille. Ne soyez pas surtout pressés à la fête de nos travaux, chers amis, prenez tout votre temps pour découvrir ce beau petit pays d'Afrique centrale au grand cœur, et qui vous aime et que vous aimez autant. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada